L'OM peut-il sauver sa saison avec la Coupe d'Europe ? Bonsoir à tout le peuple marseillais, avant match Europa League, 16e de finale contre le Shakhtar Donetsk. Le premier avantage c'est qu'on va jouer sur terrain neutre et non à l'extérieur et non en Ukraine pour les raisons que vous le savez. Et le deuxième c'est que le Shakhtar n'a pas encore repris son championnat. Alors quant à nous, tout va presque mal, on est en crise, 8e ou 9e du championnat, beaucoup d'absents en ce moment, notamment au milieu de terrain, un entraîneur qui semble un peu perdu et démotivé. Le message ne passe pas avec son groupe et puis un OM qui manque cruellement, non pas d'envie, non pas de détermination, mais de talent. Et on va y revenir dans cette vidéo, je vais vous parler de ma compo que j'aimerais mettre en place, elle est affichée, mais je vous justifierai mes choix, de mon pronostic, des clés du match et de certains faits liés à l'actualité de l'OM. N'hésitez pas à liker la team OM, à mettre un petit pouce bleu si important pour le soutien. Et je compte sur vous demain pour venir sur le live, c'est sur RMC le match uniquement. Donc n'hésitez pas à passer avant le match ou pendant, à la mi-temps, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, notamment la communauté marseillaise, c'est la priorité sur ma chaîne bien sûr. C'est mon club, l'OM passera toujours avant tout, comme c'est le cas dans ma vie depuis que je supporte l'Olympique, c'est-à-dire 99. Donc la Coupe d'Europe, là c'est 3, une compétition qu'on connaît bien. On a été 3 fois en finale de ces 3. On est le seul club français à avoir fait cette performance et de loin. 99, 2004, 2018, alors certes 3 finales perdues, mais quand même des super parcours dont celui il y a 20 ans, en 2004. Ça nous rappelle un peu cette saison-là. On était au milieu de tableau en Ligue, on n'a pas fini mieux que 7e ou 8e. Il y a eu des périodes de crise même pendant l'hiver. Alain Perrin à Limogé au mois de décembre, José Anigo qui arrive comme entraîneur. Mais sauf que c'est un autre contexte, c'est une autre époque. Il y avait un joueur de classe mondiale en pointe qui portait l'OM quasiment à lui tout seul. Drogba, le meilleur joueur qu'on ait eu au XXIe siècle, c'est lui. Du moins à l'OM, devant Ribéry, devant Niang, devant tout le monde. C'est Drogba, il n'y a pas de débat là-dessus. Il a sorti quasiment à lui tout seul l'Inter, Newcastle, Liverpool. Il a marqué à Bernabeu contre Lyon, Paris, Porto qui a gagné la Ligue des Champions cette année-là. Triplé contre le partisan Belgrade en Ligue des Champions. Enfin bref, ça rappelle des bons souvenirs. Et surtout l'OM avait aussi retrouvé un semblant de collectif à partir du mois de janvier grâce à José Anigo, il faut le dire. Avec un système en 3-5-2 justement. Mdani en libéraux, Dos Santos côté gauche, il y avait Baye côté droit. C'était un OM collectivement qui était fort, avec un joueur en pointe qui était stratosphérique. Qui faisait partie déjà des 5 meilleurs attaquants du monde. Là, cet OM, la vérité les amis, de cette saison. Il y a eu des saisons de crise depuis 25 ans dans ce club. On n'est pas régulier, c'est une saison sur deux ou deux saisons sur trois. Mais on va prendre un exemple, les deux dernières saisons, ça allait très mal. L'année Garcia la dernière, en 2018-2019. L'année Villas-Boas la dernière, 2020-2021. Il y avait un manque cruel de détermination sur le terrain. On se faisait bouger en Ligue des Champions. L'année Garcia, il y avait Gustavo, Rami, Payet, Thauvin. Des joueurs après la Coupe du Monde à moitié en vacances. Des joueurs qui ne se donnaient pas sur le terrain tout simplement. Et même, je vais remonter à plus loin. L'année José Anigo, 2013-2014. C'était le club med à la commanderie. Je me rappelle, on gueulait sur les réseaux sociaux. Comme quoi, à l'entraînement, ça ne travaillait pas. Il y avait des photos mises en place par le site officiel du club. C'était vraiment le club med. Lémina, Romao qui rigolaient à l'entraînement. Et juste après, il y avait ça qui est arrivé pour remettre de l'ordre un petit peu et faire la super saison. Où on méritait beaucoup mieux. Donc, j'ai envie de vous dire que la Coupe d'Europe, oui, ça peut être un bol d'air frais. Ça peut sauver une saison. Quand le championnat est mal ou alors gagner la Coupe de France. Mais bon, on n'y est plus. Mais on ne voit pas comment cet OM pourrait sauver cette saison au Coupe d'Europe. Voilà, il n'y a pas une connexion, il n'y a pas une alchimie entre Gattuso et ses joueurs. On a justement un coach qui semble un peu perdu. Qui semble, je ne dirais pas déconnecté non plus. Gattuso, c'est un homme intelligent, c'est un ancien grand joueur. Mais il est limité tactiquement. On ne voit pas sur le terrain une équipe qui a des circuits de passe spécifiques. Qui a un fond de jeu établi. Gattuso n'a pas trouvé son style. Du moins, il a sa tactique, le 4-3-3. Mais il n'a jamais su l'installer avec ses pacificités. Comme lors des pro et matchs, avec un pressing intelligent qui était installé. Je vous rappelle de la défaite à Nice. En premier temps, c'était intéressant ce qu'on voyait sur le terrain. Ça n'a quasiment pas duré. Beaucoup de choses qui sortent dans la presse en ce moment. Gattuso s'est plaint auprès de Longoria du manque d'investissement de ses joueurs. Il a reconnu qu'il a été trop gentil. On n'est pas étonné. On sait qu'en France, les joueurs travaillent beaucoup moins. Et c'est vrai que ça nous fait penser que... Voilà. On est peut-être... On critique beaucoup Longoria à juste titre. Mais il faut aussi rappeler qu'avant Longoria, l'OM était toujours aussi irrégulier. Une bonne saison, une mauvaise saison. C'est les cycles l'OM depuis l'air tapis malheureusement. Donc, tous les présidents avant Longoria ont connu ces périodes-là. Alors oui, Pablo s'est lourdement manqué. Depuis janvier 2023, je peux l'avouer. Je l'ai beaucoup défendu. Mais là, ça fait beaucoup d'erreurs. L'effectif s'est affaibli. Donc, la sanction doit être comme les autres. Si Longoria quitte le club, actuellement, je ne vais pas pleurer. Alors qu'en début de saison, j'étais contre. Mais bon. La saison est plus que mal entamée en Ligue. On est très loin de la troisième place. Bon, la quatrième place, elle a 5-6 points. Mais il faut enchaîner une série. Est-ce que vous pensez que cette OM est capable de gagner plusieurs matchs de suite ? On en doute fortement. Les problèmes qu'on a eu en début de saison, en ce moment, on les reconnaîtra. On les reverra malheureusement en fin de saison. Il n'y a pas de secret. Surtout quand tu es dans un club comme l'OM. À part l'année aussi, Gerets. On était dernier au mois de septembre. On a fait une remonte à date pour être sur le podium. À part l'année de rogba. On a sauvé notre saison grâce à la Coupe d'Europe. Quand ça commence mal à l'OM, ça finit mal, malheureusement. Il n'y a pas de secret. Tu vas me dire, quand on va un final d'Europe à Ligue à l'année dernière fois, ça a mal commencé. Oui, mais ça a duré un mois. Au mois d'août, début septembre, il y a eu une crise. Et après, l'équipe a vite trouvé son rythme. On gagnait les matchs en Ligue 1, 2017-2018. Là, c'est différent. Donc, l'équipe que j'aimerais mettre en place demain. Déjà, il faut que Gattuso remette son 3-5-2. Vraiment, c'est impératif. On joue mieux à 5 derrière. Ça correspond plus à notre effectif. Regardez un petit peu le but contre Metz avec Quentin Merlin qui est très très haut, qui joue comme un aîné quasiment. C'est l'avantage avec deux pistons. Klos et Merlin ou Garcia peuvent se projeter dans les 20 derniers mètres. Il y a ce centre pour Mumbania qui a ce geste de buteur qui la reprend parfaitement. Et puis, on défend mieux. On défend mieux comme ça, tout simplement. Lopez dans les buts. En défense centrale, Mbemba ne sera pas là. Il était au Congo hier pour des cérémonies de remerciements. Donc, le temps de rentrer, ça va faire un peu juste. Il sera par contre disponible à 100% contre Brest dimanche. Pour moi, le match de Brest, il est plus important que le match contre le Shakhtar. C'est rare que je dise ça, parce que je privilégie toujours la Coupe d'Europe. Mais cette année, même si on va passer peut-être le Shakhtar, après, on risque de tomber sur plus fort. Et à mon avis, il n'y aura pas de secret. Match aller-retour. Et je répète, ou alors il faut un supplément d'âme, instauré par le Vélodrome, instauré par le collectif. Et on n'a rien de ça. Il faut avouer qu'on est un peu résigné en ce moment, le peuple marseillais. On a vu l'ambiance contre Metz qui était moyennasse. Et on peut comprendre, même si les groupes ont chanté tout le match, et qu'ils sont très gentils, ils sont très patients. Mais peut-être que dans 3-4 matchs, il y aura un supplément d'âme, un déclic, comme on dit. Un déclic. J'ai du mal à le voir venir. Mais bon. Donc, on va continuer pour la compo. Défense centrale, mais on n'a pas de choix. Puisqu'il n'y a pas Mbemba. Gigo, qui n'est pas suspendu. Il ne sera pas là contre Bresse dimanche. Au côté de Balerdi, axe gauche et de Meite, axe droit. Meite, vraiment grosse satisfaction de cette saison. Lui, il faut vraiment le faire jouer. Bon, le mauvais match de Gigo contre Metz. Et ce n'est pas une première fois. Même à Lyon, à Rennes, il avait été aussi plus que laborieux. Donc, il est grand temps d'installer une défense à 3 avec Balerdi, Meite et Mbemba. Ou alors, s'il veut jouer à 4 derrière, qu'ils mettent Balerdi, Mbemba ou Meite, Mbemba. C'est mon avis. Balerdi, qui est un des meilleurs joueurs de la saison de l'OM. On le sait tous. Même si les tracteurs le reconnaissent. Et puis, Gigo, qui doit se reprendre. Après, je ne vais pas retourner ma veste. Ça fait un an et demi qu'il est là, Gigo. Je suis quand même satisfait de son arrivée. Au prix qu'on l'a... Enfin, la manière dont on l'a eu, du moins. Il a fait une très bonne saison l'an passé. Et cette année, il est un peu moins bien. Sans être non plus Ronald Zubar. Il ne faut pas exagérer. Sur les côtés, Merlin et Klos. Je vous avoue que j'ai hésité entre Merlin et Garcia. Pour faire tourner un petit peu. On joue tous les trois jours. Ou alors, peut-être qu'il mettra Garcia dimanche. J'ai envie de revoir Ulysse Garcia. Qui est un profil différent, vraiment, de Quentin Merlin. Un peu plus puissant. Capable d'enchaîner plus de courses. Défensivement, les deux ont des lacunes, par contre. D'où l'intérêt de jouer à trois défenseurs centraux derrière pour assurer la couverture. Par contre, offensivement, il y en a un qui apporte de la puissance, comme Garcia. Qui n'est pas maladroit non plus sous les centres. On l'a vu contre Monaco. Et quant à Merlin, qui est un joueur très intelligent. On a vu ce centre parfait pour Mumbania aussi. En point à mi-temps contre Metz. Il avait fait un super centre en retrait pour Harit. Et ensuite, il y a le drop de Unai. Merlin, il sent le foot. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des latérales à gauche. Qui avaient un certain QI foot. Après, je ne dis pas que ce joueur est parfait. Il est encore perfectible. Et on va attendre de le revoir les prochains matchs. Mais contre Metz, il a été intéressant. Et contre Lyon, je n'avais pas aimé. Il avait pris la foot défensivement par Noama. La doublette au milieu de terrain. Kondoglia est de retour. Il est prêt pour débuter apparemment. Mais heureusement. Parce qu'Onana, il n'est même pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Veritu toujours blessé. Rongier est blessé. Rongier revient bientôt. Bonne nouvelle, dans 15 jours environ. Et Gueye, le club ne compte pas sur lui. Donc imaginez si Kondoglia était encore blessé. On aurait été obligé de jouer au milieu de terrain avec Unai. En milieu récupérateur et Harit. Ça aurait été catastrophique. On se serait coupé en deux vraiment. On aurait pris la foudre. Donc on a au moins un milieu récupérateur. Même si Kondoglia, je pense qu'il est encore un peu plus à l'aise en numéro 8. Après là, il va s'adapter. De toute façon, dans l'état actuel, il va jouer aux côtés de Unai. Enfin, c'est mon souhait en tout cas. Je mettrai Kondoglia, Unai côte à côte. Unai qui a raté des grosses occasions contre Metz. Qui n'a pas encore un match référence avec l'OM. Même s'il a connu des belles performances. Mais que j'ai envie de revoir. Je ne sais pas si c'est lié à la canne. Mais je ne serai pas le premier détracteur de Unai. Contre Lyon et contre Metz, dans le jeu. Dans l'utilisation du ballon, j'ai vu aussi des choses intéressantes. Il n'est pas aidé par le mouvement de ses coéquipiers offensivement. Cette OM est stérile. Cette OM est mou. Cette OM manque d'allant. Manque de qualité offensivement. Manque aussi de percussion. Il y a des joueurs qui ne percutent plus comme N.J.I. par exemple. Donc ne tirez pas trop sur Unai en ce moment. Et peut-être que l'avenir me donnera raison. En numéro 10, hésitation entre N.J.I. et Harit. Je vais essayer N.J.I. Qui a été intéressant avant la canne. Dans une position axiale. Contre Clermont, Montpellier. Au mois de décembre avec l'OM. Donc il faut le remettre dans l'axe. Et puis Harit. Ce n'est même pas pour le faire souffler. Parce qu'il a peu joué pendant la canne. C'est un test. J'ai envie de voir N.J.I. à cette position. Il remettra Harit contre Brest dimanche. Si ça ne marche pas. N.J.I. est bien meilleur dans cette position. C'est un vrai joueur d'axe. Il a toutes les facultés pour jouer en 9,5 ou en meneur de jeu. Ensuite en pointe, le duo Aubameyang-Bombagna. Ça paraît logique. Bombagna a marqué. Il faut réinsister avec lui. Pas faire les mêmes erreurs qu'avec Mitroglou. Parce que quand il est marqué à son arrivée à l'OM, il était sur le banc le match suivant. Ça me rappelle d'autres avançantes qu'on a comme Milik. C'était surtout Milik, pardon. Qu'est-ce que je raconte, Mitroglou ? Quand même, tu ne vas pas le descendre. Avec Saint-Paul, il y a deux ans. Quand Milik marquait deux, trois buts d'affilée, il était remplaçant le match suivant. Et même lui, il ne comprenait pas. Un attaquant marche à la confiance et puis il mérite d'être le nom de départ, Mombagna. De ce qu'on a vu contre Metz, il ne se cache pas, il pèse sur une défense. Et c'est un petit peu ce qu'on attendait de son arrivée. Il a un style vraiment propre à lui, qui peut être intéressant pour notre OM dans ce 3-5-2 ou alors selon pointe. Après Aubameyang, petite précision, si on repasse en 4-3-3, j'aimerais bien le revoir sur un côté. Il n'a pas été mauvais contre Metz. Le problème, c'est qu'il s'appelle Aubameyang et qu'on est plus exigeant avec lui qu'avec les autres. Il faut l'avouer les gars, on n'attend plus de lui. Mais contre Metz, il fait un match intéressant au final. Il met un caviar en premier mi-temps pour Unahi. Il est à l'origine du but. Je ne sais pas, sur un côté, ce n'est pas trop mal Aubameyang, même contre Monaco. Il n'avait pas été dégueulasse selon moi. Après, je répète, je préfère qu'on joue en 3-5-2. Donc la question des ailiers ne se pose pas. Donc sur le banc, Amin Arit, Correa et Ulysse Garcia. Murillo n'est toujours pas là, il me semble. Quoi que je dis, peut-être des bêtises. Dites-moi en commentaire. Et les gars, il y a Veretout qui n'est pas remis. Donc c'est un pilier de l'équipe cette saison. On espère le voir contre Brest. Il y a une possibilité qu'il soit là dimanche. Sinon, contre Brest, on va jouer comme ça au milieu de terrain. Kondogbia, Unai, il n'y a personne d'autre. En tout cas, demain, c'est la Coupe d'Europe. Il ne faut pas perdre avant tout. Garder nos chances pour le match retour. Il y a intérêt, on joue sur terrain neutre. Il y aura 1 700 supporters marseillais dans le parkage. On espère voir un OEM. Bon, des fois, même si c'est vrai que la Coupe d'Europe, on l'a vu pendant l'automne, on a fait quand même des belles performances contre la ECA Athènes. Bon, contre l'Ajax, on s'en sort bien au match retour. Avec ce pénalty offert pour Ismaël Assar. D'ailleurs, lui aussi, il n'est pas là. Il est suspendu, Assar. Il a fait une entrée intéressante contre Metz avec 2-3 très belles percussions. Tu vas me dire, Raph, contre Metz, tu as trouvé beaucoup de joueurs intéressants. Mais beaucoup de personnes partagent mon analyse. Si tu résumes les joueurs 1 par 1 contre Metz, il y a eu 3-4 flops, pas plus. On était à 10. Il n'y a pas d'excuses parce qu'on a joué souvent à 11 contre 10 cette année. On n'en a pas profité. Donc, on devrait en profiter aussi à 10 contre 11, surtout contre Metz. On a manqué de finition cruellement. Et en deuxième mi-temps, c'était beaucoup moins bon. Voilà, Gatouzeau repasse en 3-5-2. C'est primordial. On défend mieux comme ça. Ça aide nos pistons. Et le message principal que je veux adresser au peuple marseillais, parce qu'on a du mal à être à 100% dans ce match. Bon, ça ira mieux demain. On sera tous excités pendant le match comme d'habitude. C'est notre club, c'est l'OM. C'est comme ça. Voilà, la Coupe d'Europe, c'est spécial pour nous. Je répète qu'on a fait 5 finales européennes dans notre histoire. On est le seul club français et de loin à l'avoir fait. Même aucun club français a fait 4 finales européennes. On est le seul club français à avoir gagné la plus belle des compétitions de la Ligue des Champions. Et qu'on est le seul club français à avoir fait 3 finales de ces 3. C'est pas pour me rassurer, c'est un fait, c'est comme ça. On va passer maintenant marseillais aux pronostics. Donc vous savez que Beclic, c'est mon partenaire, un site de paris sportifs. Pour ceux qui s'intéressent, vous avez une offre de bienvenue sur Beclic. Jusqu'à 100 euros remboursés en freebet sur votre premier pari s'il est perdant. Le lien est dans le chat. Enfin, plutôt dans l'onglet commentaires et en description. Je vous mettrai ça en commentaire épinglé. Et je vais aller faire mon petit prono sur le site Beclic en direct. Comme je le fais avant tous les matchs de l'OM en général. On va aller voir un petit peu les cotes, si l'OM est donnée favori. Alors, pour entrer le code promo, les amis, très important, c'est ici. RAFOOT, code promo dans l'onglet menu, RAPH, foot, tout attaché. Si vous avez des questions là-dessus, vous me contactez sur Instagram. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et ça marche juste après l'inscription. C'est-à-dire, vous rentrez un pronostic jusqu'à 100 euros de mise. Vous misez par exemple 10 euros. Si le pari passe pas, on vous rembourse en freebet la mise effectuée. Sur le premier pari uniquement. Et je m'adresse au majeur. Interdit de parier si vous êtes mineur, bien entendu. Demain, 18h45, coup d'envoi. L'OM est favori, 2,18. On est nettement favori pour un match entre guillemets à l'extérieur. Alors, je vais regarder un petit peu les formules proposées. Parce que j'avoue que... C'est pas que je ne suis pas confiant, mais... Ou alors la double chance, match nul ou victoire de l'OM ? Ou est-ce que je parierais pas sur un buteur ? Aubameyang, il y a 2,40 demain. Ou Mumbanya, 3,23, c'est beaucoup. Sar ne jouera pas. Veretout jouera pas. Ndiaye, on n'est pas sûr. Après, vous pouvez parier aussi sur le total de buts de l'OM, des deux équipes. Bref. Alors, je vais faire mon choix à l'instant. L'OM qui marque... Non, deux buts, non, ça vaut pas le coup. J'hésite entre Mumbanya buteur et Aubameyang, les gars. Allez, je vais mettre Aubameyang buteur. Je vais miser 5 euros dessus. Le pari est validé. C'est dans la boîte, juste ici, dans l'onglet Paris en cours. Et voilà. Voilà, voilà. Pour ceux que ça intéresse, je m'adresse uniquement à la team parieurs. Le lien est dans le tchat et en description. Je pense que j'ai fait le tour dans cet avant-match. J'ai parlé de ma compo que j'aimerais voir aligner demain. J'ai parlé de la situation actuelle de l'OM, cette situation de crise. Je vais un petit message pour Longoria. Même si on aura le temps de reparler de Longoria dans d'autres vidéos, dans d'autres lives. J'ai parlé un petit peu du Shakhtar, de leur force. Bon, il n'y a pas des joueurs de renom, mais c'est un gros collectif qui sait s'adapter à l'adversaire. Contre le Barça, par exemple, ils ont joué très bas. Ils ont joué en contre et ils ont marqué avant la mi-temps. Et après, ils ont tenu pendant 90 minutes sans concéder trop d'occasion. Alors qu'habituellement, ce genre d'équipe de l'Est, ces équipes ukrainiennes, aiment avoir la main mise sur le match, aiment avoir la possession. C'est vrai, vous ne me n'aurez pas tort. Donc, comment va se comporter le Shakhtar demain ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont nous attendre ? Ou est-ce qu'ils vont essayer de développer leur football habituel ? Bon, j'opterais quand même pour le fait qu'ils ne vont pas nous craindre. Donc, ils vont essayer d'avoir la possession, de jouer leur football. Après, nous, est-ce qu'on est meilleur en contre ? Est-ce qu'on est meilleur en attaque placée ? C'est dur à dire, franchement. Il n'y a pas de fond de Dieu établi dans cet OM Suga Tuzo, malheureusement. Je répète les absents, Kondogbia est de retour. Suspension de Ismail Assar, Veretou blessé, Mbemba sera là dimanche, mais il ne sera pas là demain, malheureusement. Et puis, Rongier est toujours blessé, Pape Gueye toujours blessé. Voilà, voilà les amis. Allez, je compte sur vous pour être là demain pour l'avant-match de Shakhtar OM en direct. Et je commenterai le match, bien sûr, en direct également. Bon, on espère revivre les mêmes émotions qu'on a connues en C3 en 2004, 2018 et 1999, même si j'étais un peu jeune cette année-là. C'est une compétition qui n'est réussie bien. Mais dans cet OM actuel, avec un OM qui manque de talent cette année, plus qu'il y a trois ans, plus que l'année Garcia la dernière, plus que l'année Anigo 2014. Bon, l'année Mitchell, c'est un manque de tout, un manque de talent, un manque d'envie. Cette année, ça ne manque pas d'envie. Les joueurs, ils essayent, les joueurs, ils se donnent. Même s'il y a des gentils joueurs, ils n'ont pas assez de caractère pour un club comme le nôtre. Il y a des joueurs, la pression, ça leur pèse, comme NGI, comme ça, comme tellement d'autres. Je peux en citer la moitié de l'équipe quasiment. Mais ils essayent, ils se donnent sur le terrain. Par contre, le talent n'y est pas. Combien de joueurs peuvent postuler pour être titulaires à l'OM dans cet effectif ? Très peu. Et ça, la faute à qui ? La faute, tout là-haut, hein. Au recruteur principal, c'est-à-dire Longoria. Mais bon, il y a assez de gens qui le répètent. Je comprends après, parce que Longoria, on lui a fait une statue quasiment. Ces deux premières saisons en tant que président, quand il a fait des supermercato. Donc quand il se rate, c'est normal de le dénoncer. C'est le jeu même. Mais avant Longoria, je répète, il y avait des présidents, tous nos présidents depuis leur tapis. Je ne parle pas que des présidents. On a été irréguliers. On a vu des effectifs s'affaiblir d'année après année, ou se relancer, ou s'affaiblir, etc. Donc ça ne change pas avec ou sans Longoria. Allez, prenez soin de vous et allez l'OM ! Sous-titrage ST' 501